Les rebelles ordinières, c'est tout nouveau à La Rochelle, on est ouvert depuis juin. Pour moi, la librairie indépendante telle que je la souhaite, c'est un lieu politique, c'est un lieu où on se retrouve, où on échange, où on réfléchit sur une société meilleure et où aussi on trouve du divertissement, de la nourriture, quelque chose qui rend la vie plus belle. Les rebelles ordinières, c'est une communauté fondée par tout un chacun, tout le monde qui se sent à un moment donné en envie de changer quelque chose. Le livre, c'est du partage d'expériences, quelles qu'elles soient. C'est « Fairyland » d'Alissa Abbott, qui raconte comment elle a été élevée par son père, qui était gay, poète, écrivain, dans le San Francisco des années 70. C'est une formidable ode à toutes les formes d'amour, à l'amour familial aussi et tout. C'est un livre dont on ressort vraiment le cœur ouvert. Qu'est-ce que j'avais dit, le livre qui me fait ? L'ours est un écrivain comme les autres de William Cottsinkel. C'est un ours qui parle un petit peu humain, qui vole un petit pantalon un jour dans un supermarché et qui a un manuscrit sous le bras et qui décide de devenir une star littéraire. C'est une critique sociale géniale et c'est très, très drôle. La parole manipulée de Philippe Breton, c'est un petit essai en poche que tout le monde peut lire. Et ça fait vraiment la différence de façon très nette et très cadrée entre ce que c'est qu'une argumentation et ce que c'est qu'une manipulation. C'est vraiment un livre essentiel pour s'y retrouver dans une époque où c'est difficile de s'y retrouver au niveau de la parole et de la communication. C'est « Jeux blancs » de Richard Ouagamézé, qui est un livre qui dénonce le racisme qu'ont pu subir les autochtones amérindiens au Canada. C'est un livre de résilience, c'est vraiment avant tout un livre pour faire face. Je crois que c'est « Dalva » de Jim Harrison. Elle est de sang mêlée, elle doit se battre entre le racisme face aux Indiens et tout ça, puis en même temps la nature et tout. Peu de héros de romans ont tant de puissance qu'elle. C'est une quoi.